Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième et dernière vidéo de notre programme Prise de masse en biceps avec la séance épaules-trapèzes-abdominaux Pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos précédentes, je vous rappelle que ce programme s'adresse plus particulièrement aux intermédiaires et surtout aux avancés et que la méthode de travail utilisée, les biceps, consiste à enchaîner deux exercices sur le même groupe musculaire et ce, sans temps de repos Alors autant vous dire que l'intensité et la congestion seront au rendez-vous Bien entendu, la plupart, si ce n'est l'ensemble des exercices que je vais citer ont été décortiqués techniquement par la chaîne Donc si vous avez un trou de mémoire, vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist de la chaîne pour faire vos courses et vous offrir une petite révision avant d'aller en salle Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette dernière séance Épaules-trapèzes-abdominaux A tout de suite Voilà, on commence de suite cette séance Après un bon échauffement au préalable, on va commencer par le premier exercice Mouvement de base, soit du développé militaire aux haltères ou soit du développé Arnold Libre à vous de choisir le mouvement où vous êtes le plus à l'aise techniquement et celui qui vous procure le plus de sensations Personnellement, je suis un grand adepte du développé Arnold Par contre, si vous optez pour le développé militaire, je vous invite plutôt à le faire aux haltères plutôt qu'à la barre Car encore une fois, les haltères vont vous apporter deux choses La première, l'assurance d'un développement harmonieux de vos épaules sans risque de déséquilibre puisque avec les haltères, chaque épaule va travailler indépendamment l'une de l'autre donc soumise à la même charge et à la même intensité de travail Et deuxièmement, les haltères vont vous permettre en fin de course ce petit mouvement convergent qui consiste à rapprocher les haltères ce qui va améliorer votre amplitude de travail mais également augmenter votre capacité de contraction pour un meilleur ressenti musculaire Voilà, le premier exercice est terminé on va attaquer de suite le premier bicep qui consistera à l'enchaînement d'élévation latérale aux haltères et d'oiseaux contre bancs inclinés Alors les élevations latérales aux haltères un must qui se doit de faire partie de toutes vos séances épaules exercice qui va focaliser le travail sur le faisceau latéral faisceau latéral dont le développement va vous assurer l'obtention de cette largeur d'épaule, de cette carrure Quant à l'oiseau contre bancs inclinés cette fois-ci, on va travailler le deltoïde postérieur, l'arrière des épaules Alors pourquoi l'effectuer contre bancs inclinés ? Tout simplement parce qu'il va vous éviter, cette forme de mouvement va vous éviter de vous balancer, de prendre de l'élan et ainsi obtenir un mouvement beaucoup plus strict Voilà, le premier bicep est terminé on va attaquer de suite le deuxième qui consistera cette fois-ci à l'enchaînement d'élévation frontale et de face pull à la poulie corde Alors les élevations frontales, exercice qui va mettre l'accent sur le deltoïde antérieur sur l'avant de vos épaules mouvement que vous pourrez effectuer soit à la poulie corde pour bénéficier de la tension continue ou alors aux haltères et si vous optez pour la version halter je vous conseille de l'effectuer sur un banc incliné quant au face pull à la corde un très bon mouvement qui est trop peu fait en salle et c'est bien dommage qui va encore une fois mettre l'accent sur vos deltoïdes postérieurs et sur vos trapèzes alors pourquoi deux exercices d'arrière des pôles dans cette séance épaule ? tout simplement parce que le deltoïde postérieur est souvent le faisceau que vous travaillez le moins est souvent sous-développé et un sous-développement de vos deltoïdes postérieurs peut entraîner plusieurs choses premièrement un déséquilibre qui au niveau esthétique n'est pas terrible à l'oeil mais également peut engendrer un problème au niveau postural donc s'il vous plaît travaillez-moi ces arrières d'épaule pour obtenir une épaule bien longue voilà le travail des épaules est terminé on va passer de suite au travail des trapèzes et notamment des trapèzes supérieurs avec deux exercices que nous effectuerons en série directe premier mouvement de shrug halter un déhaussement d'épaule un grand classique qui est d'une efficacité tout simplement redoutable et en deuxième exercice un mouvement qui n'est pas très commun et qui pourtant est très efficace il s'agit du front raise overhead alors front raise overhead que vous pourrez effectuer soit à la polycorde pour bénéficier de la tension continue ou alors avec un disque ou éventuellement un alter voilà cette séance est quasi terminée j'ai bien dit quasi car il nous reste le travail des abdos avec des relevés de jambes suspendus à la barre un mouvement qui va surtout focaliser la tension sur le bas des abdominaux encore une fois même si les grands droits ne forment qu'un seul et même muscle l'initiation de ce mouvement par le bassin va faire que vous allez sentir une concentration de la tension au niveau du bas des abdos et en parlant de bassin rappelez-vous bien d'effectuer cet enroulement ce crunch ayez cette volonté véritablement de rapprocher le pubis vers le sternum pour que cet exercice soit pleinement efficace et voilà qui conclut cette séance épaules trapèzes abdominaux et par la même occasion ce programme prise de masse 4 séances en bicep un programme que je vous invite si vous avez le niveau de pratique requis à tester il est vraiment d'une efficacité redoutable je vais répondre maintenant à une question qui m'est souvent posée en l'occurrence combien de temps doit-on effectuer ce type de programme ? alors en règle générale je réponds à cette question par cette réponse on continue un programme tant qu'il nous fait progresser exception faite de ce type de programme puisque vous avez bien compris les biceps, les respos, les drop sets ces principes d'intensité très taxantes ne peuvent être maintenus durant toute l'année sous peine de finir la tête droite dans le mur comprenez par là l'accumulation d'une fatigue extrême et le système d'avion centrale complètement grillé donc ce programme effectuez-le au grand maximum de 6 à 8 semaines à l'issue de quoi il peut être tout à fait louable d'effectuer comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos une semaine de déload pour repartir après sur un schéma plus classique en série directe qui continuera quand même à vous faire progresser et à l'issue de quoi vous pourrez peut-être réenchaîner avec un principe d'intensité donc voilà bah écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire MyMustle pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne MyMustle qui offre un vaste choix de complément un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel et à ça MyMustle vous offre en guise de bienvenue un code unique promotionnel de moins 20% avec le code qui s'affiche dès à présent à l'issue de quoi vous aurez moins 10% en permanence avec ce second code donc merci à eux et merci pour leur confiance en parlant de MyMustle un petit mot sur le MyMustle Tour qui fait une petite pause durant cet été vous êtes nombreux à partir donc ça sera un peu dommage que certains d'entre vous ne soient lésés et ne puissent y assister donc le MyMustle Tour reprendra dès septembre au retour majoritaire de la plupart d'entre vous de vacances pour que tout le monde puisse en profiter donc voilà je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là bon entraînement vous étiez sur EnzoTV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao ciao salut Générique Générique – Sous-titrage FR –